... Nous accueillons donc la délégation de l'honorable Kouadjou Kounan-Bertin. Merci de l'applaudir s'il vous plaît, même si vous avez les caméras entre les mains. Nous attendons donc que l'honorable s'asseye avant de démarrer cette conférence. ... Mesdames et Messieurs les journalistes, nous vous remercions au nom du cabinet de l'honorable Kouadjou Kounan-Bertin d'être venu scématiquement. Le chronogramme de cette conférence se déroule comme suit. Nous allons passer, maintenant que l'honorable est là, la parole à M. Dosso Moustapha, patron de cérémonie. Il est l'expert en communication, conseiller en communication et il est le secrétaire général du cabinet de l'honorable. Merci de recevoir donc à ce pupitre M. Dosso Moustapha. Merci. Monsieur le Président, avec votre permission. Bonjour, chers amis journalistes. Le remerciement sincère aux gens du conférencier pour avoir accepté d'effectuer le déplacement ici, dans cette salle. Je voudrais vous dire que la Cour a présenté, juste après, pour respecter les normes de cette conférence, la parole nous reviendra de droit pour les échanges. Pour vous dire, M. Kouadjou Kounan, personne du CACAB n'est plus à présenter, seulement que le Rétunet, il est membre du bureau politique du PDC et RDA, ancien député de l'arché-construction de Port-en-Bertin. Je vous présente à présent, M. Kouadjou Kounan-Bertin, ancien, en nom et en intelligence. Je vous remercie. Merci. 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 Le temps des dispositions, l'honorable sera à vous tout à l'heure. C'est parti. 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 Et ce système-là, je veux radicalement me changer. Ceci est une interpellation urgente, d'autant plus que nous continuons de traverser une crise sanitaire inédite. Elle est, hélas, loin d'être terminée. Ces conséquences mondiales sont rues et le reste sera pour notre pays et notre peuple. La situation mondiale, ces mutations profondes, présentent à la fois tant de menaces, de défis et d'opportunités. Nous devons en tenir compte sur tous les plans, la économie sociale, mais aussi politique. Je suis candidat parce que je crois que notre pays n'a nul besoin d'un pauvre rumeur de l'affrontement du passé. Le même pauvre film, avec le même scénario et les mêmes acteurs, les mêmes dialogues et les mêmes jeux de rôles. Certains ont eu la sagesse de passer la main. J'aurais préféré qu'il en fût le même pour ma famille politique. Mais chacun est libre de ses choix. Notre pays a besoin, avant tout, de paix, de bienveillance, d'unité et de renouveau. C'est la leçon du père de la nation dont j'ai toujours voulu m'inspirer. J'y demeure fidèle. Oui, réunir plutôt que diviser. Oui, dans mon pays, j'ai des concurrents, des opposants, jusque dans mon propre parti et des adversaires. Mais dans mon pays, je n'ai pas de l'ennemi. Mes seuls ennemis sont la pauvreté, l'exil de nos jeunes, la corruption, la corruption. Mesdames et messieurs, mon exprimant politique est su de tous, puisque mon militantisme vrai pour le PDCIRDA n'est plus à démontrer, surtout qu'il a fallu d'être collageux à une certaine époque de notre histoire. Je suis donc heureux et fier d'avoir été pour que certains se permettent d'être aujourd'hui. Mon projet politique est en maturité. En 2015, malgré moi, je l'ai porté sans mon parti, le PDCIRDA, pour des raisons su de tout le monde. En 2020, le PDCIR a décidé de choisir son candidat au cours d'une convention. J'ai donc fait acte de candidature. J'ose espérer que la direction du parti pourra manager ce débat et ce scrutin dans un esprit de transparence et d'équité. J'entends, pour ma part, y veiller scrupuleusement, monobstant, la décision d'une validation brandie par le PDCIRDA, ce qui me concerne. Sur le fond, j'avais à publier à la date de mon dépôt de dossier, dans quelques jours, mon projet. Mais je veux d'ores et déjà vous dire que j'entends, malgré tout, que nous voire l'exigence de l'Union nationale. Il faut, au terme d'élection présidentielle et en fonction du rapport d'un poste voulu par notre peuple, que se constitue un gouvernement de son garde national, réunissant toutes les forces politiques du pays. Prenons-en, à présent, parce que je ne saurais aussi longtemps retenir votre objectif à ce qui fait l'actualité du moment. Oui, la cause de contestation de la décision des validations de ma candidature. Comme chacun le sait, dans tous les pays du monde et pour toutes les élections, qu'elles soient nationales, locales ou corporatistes, l'organe en charge de l'organisation des dix élections, concentre toutes les attentions. Car c'est lui qui assure la sincérité et la crédibilité du scrutin. En Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se souviennent du combat mené par des partis politiques pour aboutir à l'institution de la Commission électorale indépendante. Cette indépendance a été obtenue à l'issue d'un combat politique pour éviter toute suspicion d'une collision entre l'administration prélectorale alors en charge des élections en Côte d'Ivoire et les candidats issus d'une partie repoussoire. On est donc surpris que le PDCI RDA, qui se veut un parti démocratique, ne puisse pas retenir cette leçon élémentaire de démocratie. En effet, alors même qu'il y a deux candidats en compétition, tous les membres du comité électoral ont été nommés par l'un des candidats. Cela résulte de la décision numéro 0044-2020-PP-CAB-07-2020, portant la nomination des membres du comité de candidature du PDCI RDA pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Or, dès lors qu'il y a au moins deux candidats, il aurait fallu, pour assurer la neutralité, qu'ils soient paritaires. Chaque candidat choisissant son représentant pour siéger dans un comité électoral, le PDCI RDA et tous les partis politiques ne l'exigent pas pour assurer. Dès lors que tous les membres ont été désignés par l'un des candidats, ils ne peuvent être ni indépendants, ni impatients à l'égard de ce candidat-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque comme il fallait s'y attendre, aucun reproche n'a été fait au dossier de leur obligé, alors que tous les mots, même les plus francétistes, ont été retenus contre le dossier de notre candidat que le sud, sans qu'il ne soit jamais possible d'apporter la contradiction au moment des délibérations à des membres non indépendants. De surcroît, certains des membres de ce comité électoral ont fait partie de la délégation qui s'est rendue sur le président Véguier pour lui demander de se porter candidat, comme cela résulte de la déclaration de leur porte-parole. En effet, voici ce qu'il a déclaré. Les membres du secrétariat exécutif, les vice-présidents, les délégués départementaux et communaux, les responsables des structures spécialisées, UFPDCI, JPDCI, vous demandent avec insistance de faire acte de candidature à la formation. Il apparaît donc clairement que le comité électoral qui a rendu la décision d'invalidation de ma candidature pour n'avoir pas su faire preuve de neutralité est disqualifiée. Et cette évalidation, pour moi, est sans effet. La décision prise par ce comité aux ordres est un attentat contre la démocratie. Elle est l'oeuvre d'un escadron servile uniquement motivé par la préservation de ses propres intérêts. C'est un mauvais coup porté à l'image du PDCI-RDH et à la confiance de nos militants. Notre peuple jugera sévèrement ce coup d'État odieux et ses auteurs. Toutefois, je m'abstiens de toute interférence judiciaire dans les affaires internes du PDCI-RDH. J'ai demandé à mes conseils de ne pas exercer de recours devant un organe je déploie cependant le fait qu'en 2020, ce soit le PDCI qui inaugure l'expérience de l'exprision des candidats à une élection. Voilà l'essentiel du message à partager avec vous, mesdames et messieurs. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je vous remercie. Je sens que nos cadres et les gars aillent à leur place. Sinon, vous vous interessez à leur journaliste de Saint-Fry. Sinon, nous n'avons fait passer une liste pour que les échanges démarrent. Sinon, celui qui veut intervenir peut lever son grand éducation avec cinq premiers intervenants. Vous vous présentez, vous présentez l'organe que vous le présentez. Vous pouvez vous poser votre question. Oui, il y a une question. On s'inscrit où ? La liste est où ? S'il vous plaît, on s'inscrit où ? Oui, on s'inscrit où ? Oui, on y va. Oui, on s'inscrit où ? 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 Philippe, merci. agence de presse panafricaine Stéphane Betty agence de presse panafricaine Pinto Yaou C'est NTV C'est pas ici Pinto Yaou NTV Connaissez-vous même Pinto Yaou Pinto Yaou NTV Pinto Yaou Oui, P-I-N-T-O NTV Connaissez-vous même Connaissez-vous même Pour assis.com Ponaté Frédéric Nouveau réveil Nouveau réveil Nouveau réveil rapidement vos noms, sinon vos organes de presse. Si vous nous appelons votre organe de presse ou votre nom, veuillez-vous présenter contièrement s'il vous plaît. Nyanba, 3CM. Bonjour, vous semblez éduquer et nous partageons cet avis que les partis politiques classiques en Afrique sont des empires imprénables pour la jeune génération. Selon vous concrètement, que faut-il faire pour que les leaders de la jeune génération puissent accéder à la candidature à la magistratrice suprême ? Si toutefois vous décidez d'aller en solidaire, sur que moyen allez-vous compter pour conquérir les voix en octobre 2020 ? Merci. Je vais à l'eau, je ne peux plus à l'eau. C'est une question pertinente. Je crois que les classes politiques en Afrique doivent comprendre que les temps ont résolument changé. nous avons choisi, sur l'ensemble du continent, les horaires d'exercer la démocratie. La démocratie a ses règles et a ses principes. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est une formation, mais tout à si, à l'effet d'amener une forte classe politique pour les dirigeants à se doter d'une culture démocratique, d'une culture démocratique. Et que les gens savent ce que c'est que la démocratie et comment elle s'éclose. Sinon, dans tout cas, les s'éclosent. On peut essayer, d'ailleurs, comme nous avons le livre, vous savez, le parti politique, le parti démocratique, l'agression du parti a librement décidé de faire la fin de la candidature. Pourquoi une candidature autre que celle du président du parti doit poser autant de problèmes ? Ça devait être un exercice, à mon sens, noble, aussi facile que telle sorte que à la convention, nos militants qui vont choisir librement parce qu'ils nous connaissent, celui qui perd, appelle donc à reconnaître sa défaite, l'habitoire de l'autre, et ceci donc pour soigner et créditiliser la candidature qui aura été retenue. C'est aussi simple que ça, mais sans me dire, c'est pourquoi j'ai dit dès les premières heures que ma candidature aura pour mérite de nourrir le débat politique, démocratique, interne, au fait des fédélières. Je ne comprends pas pourquoi, en plein 2020, quelqu'un que j'aime profondément le président Henri Conant-Bélier qui a fait poitier, juriste de formation, économiste de renom, un intellectuel accompli comme Henri Conant-Bélier, ancien président de la Sérieure nationale, ambassadeur et président de la République, pourquoi, pourquoi Dikaoué veut s'enquêter à faire de lui un candidat unique pour donner quelle image du PDC en Biaoumou ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et nous devons faire en sorte que nos officines, nos partis politiques soient des officines, la francissage, la démocratie réelle, vraie, sinon après-temps. Si nous-mêmes ne sommes pas des modèles dans nos partis politiques. Mais j'ai déjà été qu'un indépendant ici dans ce pays. Officiellement, je suis arrivé en tout cas. J'y n'irai nulle part et je m'engagerai à faire en sorte que ce parti-là mérite le nom qu'il porte ou pouvoir souffrir pour le construire. Il doit être dans le cœur des Ivoiriens. Mais il faut le moderniser. Et il faut en faire un parti aimer de tous les Ivoiriens. Voici le sens de vos combats. Il a encore l'entenduré dans l'opposition. Il faut qu'il revienne au pouvoir. Donnons donc des arguments au PDC et RDA. Je vous remercie. Le billet est celui-là. Vous présentez. Bon, vous me permettez il va nous aider. Ok. On va en faire bien le nouveau film. C'est ce qu'il y a dans le budget. Et tout à l'heure, les propos de l'ancien député Kakadé, on a l'impression qu'il se fait passer pour nous vite. Dès lors que c'est moi-même, lorsque vous étiez allé à l'échange au président qui était à son domicile, c'est que vous vous avez posé la question de savoir si le soldat égaré est revenu définitivement, si vous avez expliqué nos collègues, vous êtes tombé dans nos collègues noires, vous dites qu'il n'ait pas créé la polémique. Et jusqu'à prévu de contraire, vous êtes, comment on appelle, vous avez fait. Non, non, mais il faut que je parle d'avoir vendu des interviews. Merci. Et lorsque vous étiez allé chez le président, vous avez dit que vous êtes venu vous mettre à la discussion du général et que le soldat égaré était de retour. Tout récemment, vous avez fait des postes que si votre papa, le président, qui est en économie est candidat, vous n'allez pas être candidat. Tout est venu dès à la dernière minute de dire que Kakadé, c'est votre candidat. Et pendant quand on choisissait les membres du comité candidat, vous n'avez pas critiqué, vous étiez toujours pour le conseil du président, donc est-ce que vous ne faites pas un coup d'état par exemple contre le président de l'Université ? Je vous remercie. Cher ami, mettez-vous debout que je vous vois. Oui, mais moi aussi. Est-ce que Kakadé vous pose à vous un problème personnellement ? Pas moi. Mais c'est ce que les gens disent. Quel genre ? Non, c'est ce que les gens disent. Voilà. Comment on vous parle ? Je vais éclairer, je vais encore une fois vous éclairer. Ok. Ça me gratte les yeux. D'abord, je n'ai jamais été un soldat perdu. Vous devez retenir de moi que je suis un soldat éclairé, qu'on refuse d'écouter. Les événements sont là pour le démontrer. Comme tu es un militant, enfin tu es écrit au Bélier que je connais bien. Tu es journaliste au Bélier que je connais bien. C'est ça. Et que tu connais la ligne de ce journal également, parce que c'est mon journal également. en tant que militant, il faut bien prendre note. En 99, quand il y a eu le coup d'état militaire, et ce n'est pas par hasard que je suis venu avec ces photos-là ce matin. Où est la troisième photo? Regardez-lui, monsieur. Ici, c'est Jean-Michel Poirot. Non, je connais. Vous pouvez connaître pour ne pas savoir pourquoi je l'ai envoyé sa photo ici. Et je vais vous identifier. Ici, c'est Jean-Michel Poirot. Là-haut, c'est monsieur Légaïki Alexis. Et en bas, vous pouvez envoyer en photo avec monsieur Sekou Sangaré. Ces trois sont morts. Quand il y a eu le coup d'état de 99, ou en 99, c'est pour Sekou Sangaré. Monsieur, pour restaurer le parti et le président en riquonnant de vie chassé par le militaire, toute la direction du PDC-IRDA, y compris Kikawé, s'est réunie pour mettre le président en congé du PDC-IRDA au motif que il ne peut pas demeurer le président du PDC-IRDA en étant en France à 6 000 biais dans la Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est le même. C'est le même soldat qui a bravé les Syri Nolba, qui a bravé les Jacques-O'Nan Bani, qui a bravé les Foulogos, qui a bravé Mouris Kakoum-Dikawé, qui a cassé toutes les photos de Bédi à la maison du PDC-IRDA. Il y a eu le congrès extraordinaire d'avril 2000 au parc des sports, quand Kikawé a tenté de donner le PDC-IRDA à Robert Gueye, qui venait de faire chuter le PDC-IRDA. C'est moi, toute mon estime n'a pas jamais cher, pas en vrai de mourir. Si je n'avais pas été là, ce soldat-là, Robert Gueye aurait été le candidat du PDC-IRDA. C'est-à-dire quoi ? Dresser le lit à celui qui a tué mon père pour qu'il couche avec ma mère. Quand Bédi est revenu d'exil, qui est-ce qui l'a choisi comme secrétaire indécutif ? C'est moi ? C'est pas Jikawe ? Je suis un soldat éclairé. Je suis un soldat éclairé. Si je ne l'avais pas indiqué cette fois à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Deuxièmement, tout près de nous ici, le congrès du PDC-IRDA, l'instance suprême du parti. Si vous écrivez au Bédié, vous devez apprendre à le PDC-IRDA. Je connais le PDC-IRDA. Quand le congrès se réunit, il décide. Les résolutions du congrès s'imposent à tous les membres du parti, y compris au président du parti. C'est le Béaba. Le président du parti ne peut pas piétiner les résolutions du congrès. le président Bédié a lancé son appel de l'Aoukou. Qu'en sont-ils? Ils se sont opposés. Charles Mournambani, Siyamara et moi-même. j'ai mis en garde. Personne ne m'a écouté. Conséquence, le PDC-IRDA a perdu la quasi-totalité de ses dirigeants, ministres au gouvernement. Quand le président de Dieu vient vous dire « Je regrette. » Avez-vous le sentiment que je me suis égaré ? Arrêtez ça. On était à l'école ensemble, non ? Arrêtez ça. Dites la vérité un jour. Ayez le courage. Je suis un homme éclairé. Retémez-le. J'arrive. Aujourd'hui, il faut écrire. Nous devons aller à des élections et vous donnez l'occasion de vous parler. Ce qui compte pour moi c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai peur. Tant que Laurent Bacou est candidat, tant que l'Assemblée Ouattara est candidat, celle de Devié se justifie. Mon ami, on est dans ce pays-là. Alassane Ouattara est au pouvoir. Toi, tu es pris au Béguet. Il est l'organisateur principal du scrutin à venir. Je veux que nous revions ensemble. Que Ouattara a gagné les élections et puis à la fin le soir, votre avance Béguet a gagné. Et puis votre avance a fait le Béguet au palais et ils vont faire la passation des charges. Et puis toi, ils vont se lever et on va au travail. La Côte d'Ivoire se porte bien. Je prie Dieu qu'il me donne la vie pour voir ce jour-là. Ce sera le plus beau jour de la Côte d'Ivoire. Ce sera le plus beau jour de la Côte d'Ivoire. Et si on aime Béguet comme je l'aime, c'est pas lui qui va à cette bataille. J'agis dans l'intérêt du PDC hierbien et dans l'intérêt d'Ari Conant Béguet pour que vous le référiez une bonne foi pour tous. J'ai dit si Béguet est candidat, s'il m'associe, il fait appel à moi, oui, il le soutient. Voilà ce que j'ai déclaré sur le PDC. Et je ne suis pas venu faire l'égeance. Moi, j'ai la sagesse et j'ai le souci de recréer l'unité au sein du parti. Faire l'égeance, ça suppose quoi ? Fais-le bien vos mots. Je l'ai dit et réécris-le. Je suis baoulé, on va dire baoulé, c'est mon père. Dans aucun village de baoulé, je n'ai vu un enfant avoir raison de son père. Moi, je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on recréer l'unité du parti. Je suis venu de remettre l'unité du parti. Ce n'est pas faire l'égeance, arrêter ça et arrêter d'avoir du mépris pour les autres. Arrêtez ça. Chacun de nous passe neuf mois dans un ventre d'une femme au moins. Nous sommes égaux en dignité. Arrêtez de mépriser les uns et les autres. Et ayant nos mémoires, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On appelle ça qui a dit comme ça. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quand il veut se pointer devant Béthier en 1999, si on avait au moins respecté un temps soit peu. Ne me provoquez pas. Je veux servir la nation ivoirienne et je veux servir le PDC-Irdéen. Donc, les débats des bas étages, il faut qu'on les évite. Merci. Stéphane Béthier de l'agence de presse panafricaine. Honorable, après les élections de 2015, nous avons constaté votre absence dans les activités du parti. Pensez-vous que si le président Béthier ne se présente pas, vous allez pouvoir gagner les primaires avec un autre candidat ? En 2015, la seconde question, vous vous êtes opposé au président Béthier parce qu'il s'était rallié au RHDP. Vous avez posé votre candidature. Vous avez estimé que le PDC devrait avoir logiquement un candidat. Pensez-vous que le PDC a besoin des querelles à quelques mois de la présidentielle. La dernière question, honorable, une certaine opinion affirme que vous serrez le bras séculier du président Alassane Ouattara au sein du PDC pour jouer les troubles le fait. Qu'en est-il exactement ? Merci. Merci. Franchement, vous tous qui êtes ici ce matin, journalistes, au-delà de votre fonction de journaliste, nous avons quelque chose en commun, c'est la génération. Il me semble que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer même fois, soit sur les bancs d'études, soit sur les salles de jeu, soit dans la matrice sans doute, soit au cinéma et parfois même surtout dans le débat politique. Donc chacun de vous me connaît plus ou moins. Vous me donnez l'occasion de vous dire la chose suivante. Je ne suis pas de l'âge de l'époque de Alassane Ouattara. Donc je ne le connais pas. Et Alassane Ouattara ne m'a rien fait dans ma vie. Il n'a pas cherché ma femme. Il ne me doit pas de l'argent. Donc je n'ai pas de raison de lui en vouloir. J'ai combattu Ouattara pour deux raisons. Et ça, il faut que vous m'a dit à le transcrire. La première, c'est parce que le président Ouattara nous a dit que Ouattara n'est pas un autre. Et moi, jaloux de la souveraineté de mon pays, je ne peux pas accepter que celui qui n'est pas un d'un autre soit le président. Je me suis mis à combattre Ouattara et je l'ai combattu. Ça relâche ! Celui qui renverse le candidat du président Ouattara et bien celui-là, il faut le combattre. Voici les deux raisons pour lesquelles j'ai combattu à Ouattara jusqu'aujourd'hui. Mais le président peut dire lui-même devant tous les chefs baoulé pour dire que désormais il s'appelle à Laguessan. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire ? Le président qui a dit ce pont à l'issueur vaut un second mandat. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire ? En le disant à l'époque qu'était-il mercenaire de Ouattara ? Là où le PDC décide de Ouattara en 2015 j'étais candidat à l'élection présidentielle j'ai payé 20 millions face à Ouattara mais qui était avec Ouattara qui a payé 20 millions ? C'est Ouattara ? 20 millions 18 millions 38 millions Pourquoi quelqu'un qui peut payer 30 millions en 2015 Pourquoi on refuse de croire qu'il peut payer 5 millions aujourd'hui ? Et pour décrédibiliser ma candidature pour le Excusez-moi Alors pour discréter ma candidature on veut la faire passer pour un instrument à la soirée de la salle de Ouattara Écoutez je ne mange pas de ce pain et nos militants sont murs La Côte d'Ivoire aucun scientifique n'est grand Et voyez-moi où vous voyez il m'a enseigné l'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait L'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait Arrêtez d'écrire ça Tu ne ressembles pas à un mercenaire Je suis un militant du PDCI qui a des convictions et qui se donne les moyens de défendre ses convictions Qui se donne les moyens de défendre ses convictions Voici ce qu'il faut retenir Je vous remercie Monsieur Tidiane Oulah Je suis Tidiane Oulah Et qu'on vous a demandé Si vos candidatures étaient en JT Vous allez être candidat Intéphane Est-ce que vous allez être candidat YKY ? Pour l'instant On m'a signifié que ma candidature était validée seulement qu'hier J'ai 40 tuteurs pour faire appel J'ai décidé de ne pas faire appel Mais je ne travaille pas seul Je vous ai dit dans mon propos libinaire que ma décision a été l'augment mûri Elle a été l'augment mûri et que mon projet présidentiel Est-ce que je l'ai dit ? Ça veut donc dire que si le PDC IRDA me refuse la parole en son sein nous prendrons rendez-vous avec le peuple le moment venu Mais pour l'instant ce n'est pas à l'heure du jour C'est une éventualité qu'il va falloir mûrir Mais ce n'est pas à l'heure du jour ce matin Merci Bonjour Noah Alors à vous entendre ce matin j'ai l'impression qu'il reste deux choses au PDCI Il reste deux choses au PDCI le nom et le logo Parce que vous étiez conseiller du président Lidier Alors vous avez accepté d'être un candidat dans le comité que vous rejetez aujourd'hui Est-ce que vous n'êtes pas un provocateur ? Parce que vous étiez conseiller quel conseil vous avez donné au président et puis pendant ce temps il a nommé il a laissé le même comité aller aujourd'hui jusqu'à rejeter votre candidature Vos mots sont forts ce matin Ce comité n'est pas équitable Ce comité n'est pas donné une autre décision que celle du président Lidier Donc je vais vous poser la question Est-ce que KKB n'est pas un provocateur qui en fait veut être indépendant mais cherche des raisons d'être indépendant Je ne peux pas vous empêcher d'avoir à faire des allusions de ces gens mais d'abord il faut retenir que je ne suis plus conseiller parce qu'il faut de la clarté dans tout et de la cohérence en tout dès l'instant ou non il y a eu à faire de la candidature est-ce que c'est les critères du RDA ou FB qui devaient venir compétenir est-ce que j'en suis un est-ce que j'ai le droit d'être moi aussi candidat mais pourquoi la candidature vous pose problème ou vous pose des provocations mais j'ai écrit pour le dire je ne l'ai pas rendu public et puis peut-être ce que je peux vous concéder naïvement j'ai failli parce que comme on est entre nous au PDCI on peut se faire confiance naïvement quand les TIGAW téléphonent aux délégués du PDC pour les menacer si vous donnez la caution à KKB vous serez revoqué entre nous naïvement ça je peux vous le concéder j'ai fait preuve de naïveté et de l'invierté oui je peux vous le concéder parce que j'ai pensé que c'est entre nous là encore je dis bien je m'en soutiens parce que je ne vois pas moi en train de porter le parti devant les tribunaux c'est tout mais quand on fait ça là il faut attendre aussi quand même au revers de la médaille ou bien voilà au compte à rebours c'est aussi simple mon ami je veux que ma bonne foi soit perçue je veux que la noblesse de ma démarche soit retenue et soit perçue je ne suis pas un provocateur sinon c'est la démocratie et la même chose voilà on est allé pas à pas et je vous ai demandé y a-t-il oui ou non à faire la candidature vous dites oui quand on fait à faire la candidature est-ce qu'on espérait que ce soit les militants du FPI ou du RDE ils viennent compéter non donc c'est les militants du PDCI qui vont compéter est-ce que j'en suis un oui ça au moins je peux le dire à votre place oui j'en suis un il y a été pendant 10 ans président de la région du PDC depuis 30 ans je suis militant au PDC hier les gars j'ai 18 ans de présence au bureau d'autorité 18 ans même si on retient 10 ans moi j'ai pas de problème j'ai démontré qu'on peut être jeune à 35 ans et être membre du bureau porté du PDC hier les gars par mon combat mon engagement politique mon activisme puisque maintenant c'est le mot à la mode c'est l'actif le militant donc je n'ai pas attendu d'avoir 50 ans pour venir pour mériter au PDC hier les gars et je crois modestement avoir fait mes preuves donc j'ai quand même des droits aussi dans ce parti je n'ai pas que des devoirs merci comme je reconnais au moins ces droits là au moins je reconnais les ventes vous passez merci monsieur Frédéric vous voyez je suis Frédéric je suis Frédéric je suis je vous ai écouté attentivement ce matin lors de vos propos vous avez parlé vous avez prononcé plus d'une dizaine de fois le nom du secrétaire exécutif du PDC RDA monsieur Maurice Capou du Gavé est-ce que monsieur Capou croyant qu'on en vertient à un problème particulier avec le secrétaire exécutif ça c'est le premier volet de ma question vous dites que votre candidat pose problème au PDC RDA et à Maurice Capou et c'est pour cela que votre candidature a été rejetée monsieur l'ex-conseiller du président Henri Conan Bégué j'étais dans la salle lorsque le comité électoral nous a produit les preuves de ce que vous avez fourni de fausses informations dans vos dossiers à savoir que monsieur Kouadio Kouadio Bertin est membre de la déploitation de Bokanda 3 alors que Kouadio Bertin était militant à Fortboué qu'est-ce qui fait vivre Kouadio Kouadio Bertin comme tu es au nouveau réveil vous devriez être heureux d'avoir aimé encore moi non non reste là pardon on est entre nous on est entre nous depuis quand comme tu es au nouveau réveil tu as entendu dire qu'Henri Conan Bégué a participé à une réunion du PDC de la dégâts de la dégâts de la dégâts depuis quand c'est son village son village il a investi Bokanda c'est mon village je suis militant actif de toutes les délégations de mon village aussi bien à Bokanda qu'à Lakota et j'ai été très tôt militant à Fortboué sauf que j'ai fait le transfert en 2019 à Bokanda mais même là parlons-en bon c'est gentil c'est bien on ne me reconnait pas dans mon village c'est bien non non le délégué le délégué est là mais j'ai été pris un bar j'ai des promis que je le dis mais dis à Dikawé que j'étais là quand il appelait le délégué de Fortboué pour les menacer quand Déborah le secrétaire appelait les membres du bureau pour les menacer regarde à eux aussi mais toi une éveille qu'est-ce qu'il recherche qu'est-ce qu'il recherche et puis mon ami à aucun moment je n'ai donné le sentiment que j'en veux à Dikawé à aucun moment n'allez pas écrire ça d'abord Jordan puisque vous êtes nombreux ici au nom de l'histoire j'ai retracé des faits j'ai eu à dire son nom j'ai eu à dire son nom mais à aucun moment il n'est apparu ici que j'en veux à Dikawé si vous retenez ça ce serait bien mais en même temps je connais la politique ivoirienne souvent quand on est en off entre nous je vous taquine vous venez tous à la même cérémonie mais quand on va vous dire demain les comptes en dessous sont les lignes de vos journaux c'est à croire que ce n'est pas la même cérémonie ça aussi je le sais ça aussi je le sais je vais m'arrêter là merci M. Arnaud Fulivali Fulivali il est mort je crois que ça il n'a pas répondu à ma question laquelle il n'a pas fait du faux mais il n'a pas fait du faux il n'a pas fait du faux il n'a pas fait du faux c'est faux c'est faux dis-le que ça y est c'est eux qui dit qu'il n'a pas fait du faux et si je m'assoie devant eux je vais leur démontrer que la canature de Béthier n'a été fait de faux si tu m'assoie devant eux ah oui mais on avance il y a toujours la page puisque j'ai dit qu'il n'y a pas le cours de bain entre nous tu es au nouveau réveil c'est nous tous qui allons toujours attaquer la CIE vrai ou faux c'est nous tous on dit que les gens sont proches de lui nous tous à tout un président comité pour dire que moi je fais caractéristique là on est entre nous là par nous nous sommes en train de nous sommes en train de nous nous sommes en train de nous sommes en train de ici vous n'ayant devant la parole pourquoi vous vous sentez particulièrement excité je ne suis pas excité il y a beaucoup d'organes ici je suis trop serré je ne suis pas excité voilà mais vous donnez le sentiment d'être excité c'est tout je peux me tromper hein mon ami donc je ne peux même pas faire d'histoire sur ça quelqu'un d'autre à ma place aurait qu'autre chose on dit bon son dossier n'est pas retenu mais oui il faut quoi de 25 millions ça on n'en parle pas hein mais pourquoi c'est quoi la règle la règle dit c'est la contribution du candidat je ne suis pas candidat je n'ai pas été retenu mais réclamer votre votre argent je lui non on ne peut pas dire il y a une femme je ne t'aime pas je n'ai pas belle mais ton délire me plaît ton délire me plaît ton postérieur me plaît il faut arrêter ça on dit c'est la contribution du candidat dès lors que je suis pas elle me dit que je n'ai pas un candidat mais pourquoi ils gagnent mes 25 millions mais est-ce que vous avez réclamé est-ce que vous avez réclamé ces 25 millions j'espère qu'il va me la est-ce qu'il peut donner la maison j'en devais suivre avec les dossiers monsieur votre dossier là on ne veut pas de ça voilà votre dossier mais on ne prend pas le dossier on ne garde pas l'argent et on ne voit le dossier mais comme c'est mon parti comme c'est mon parti chaque fois qu'il y a l'occasion comme ça de contribuer je ne vais pas l'encaisser le PDC hier déjà sinon entre nous si on va aller plus loin je peux leur dire depuis 2010 ils sont au pouvoir avec votre âme c'est seulement hier qu'ils ont été chassés du gouvernement l'argent qu'ils ont récolté depuis 2010 et sans oublier le nombre de députés à l'Assemblée Nationale qui donnent l'argent aux groupes parlementaires au PDC hier déjà c'est des milliards comment sont-ils arrivés à demander la contribution des candidats pour une convention on peut se leur donner compte on peut leur donner compte vous voyez j'ai passé tout ça sous silence parce que je ne veux pas que les malins ne prennent de moi c'est tout ça aussi il y a le courage de leur dire on aurait pu leur demander de faire leur bilan dans un parti sérieux là vous n'avez à voir à l'aventure la cortine politique fais-toi le bilan si vous n'avez pas de culture vous ne pouvez pas continuer de nous diriger ou bien quand je parle de l'égardeté souvent c'est un peu ça donc là où je ne veux pas être une couruse c'est un jour là nous n'allons pas sur ce terrain là nous n'allons pas sur ce terrain le PDC hier déjà je l'ai dit je le répète hélas c'est un grand parti mais qui manque de direction mais si le PDC manque de direction pourquoi est-ce que vous n'êtes vous étiez conseiller et tout ça jamais l'avis n'est rien nulle part parce que je ne veux pas pour qu'il ait une bonne direction justement je ne choisis pas d'avoir la facilité d'avoir l'immense ça va être intérêt qu'il y aille ailleurs ça vous plaît de demander à l'élection des partis que vous voulez vous au fond que vous voulez vous au fond pourquoi vous choisissez toujours de tous les militants sortez vous gagnez quoi avant de partir les hommes on n'est pas trop perdu à ces familles de militants pourquoi c'est la solution que vous proposez les partis est-ce que c'est pas ça votre intention de me pousser dehors je n'irai nulle part je n'irai nulle part mais vous mourrez dans vos souliers bonjour honorable je suis Ahmed Kluvali de la FIQ aujourd'hui j'ai deux questions à vous poser ma première question est la suivante alors on n'aurait jamais imaginé qu'au sein du parti démocratique de Côte d'Ivoire il y aurait eu un complot de ce genre ce que vous venez d'indiquer tantôt concernant l'organisation d'une élection à l'interne j'aimerais savoir est-ce que vous avez consulté le président Henri Ponnard-Bédier avant de poser votre candidature ma deuxième question c'est au niveau des différents partis politiques notamment au RHDP mais aussi quelque part au RPI on a six cents de sous-d'orgueil de la part des jeunes des jeunes cas notamment Soro Guillaume aujourd'hui qui est en exil et aussi Bléboudé qui a son parti politique le cojette alors est-ce à dire qu'une coalition ou une alliance est prévue entre ces jeunes que vous connaissez très bien merci merci première question à cause du corona nous étions tous éloignés les uns des autres je n'ai pas pu lui porter la nouvelle de ma décision de me porter candidat ça je le confesse ça vous pouvez l'écrire deuxièmement Soro Guillaume est un ami toute la Côte d'Ivoire le sait Bléboudé est un frère toute la Côte d'Ivoire le sait Amel Bakayevou est un grand frère toute la Côte d'Ivoire le sait Mabri est un grand frère toute la Côte d'Ivoire le sait Dubiakie Moko ils sont nombreux nous sommes pour résumer tout la même génération la politique et Mabri Rufoué c'est la saine appréciation des vérités du moment d'ici là qu'on arrive à l'élection présidentielle si tout ce que je veux de citer font une lecture de la situation politique qui les rapproche personne n'y pourra rien mais au moins nous avons un socle c'est que nous sommes des meureux amis même quand nous sommes dans des partis politiques différents c'est ce qui fait dire à certains que oui Amel Bakayevou on peut payer qu'avec moi Amel là je vais vous le dire dans la génération moi je suis fier de son parcours on a commencé ensemble en 93 quand Moufou est mort Amel Bakayevou m'a dit il a soit tombé en lui que j'ai envie de dire il ne nous apportera rien que moi je vais chercher Alassane Watra au FMI je le dis à Amel Bakayevou et toi et toi Watra vous n'esserez rien que je ne vous suivrai pas à l'arrivée j'observe que c'est lui qui a gagné depuis que Watra est président il est l'unique ministre ministre d'état la chance la chance que mon ami a c'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur c'est la chance qu'il a c'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur mais vous croyez que il aurait dignité à le chiamette alors qu'il s'est battu pour voir ce qu'il a pour lui réclamer ce qu'il a non moi aussi je me bat à la sueur de mon front je me remercie je me dis toi au grand complet pour qu'un jour lui et moi on s'asseille et qu'on se regarde toi dans les yeux voilà qui je suis voilà qui je suis mais je n'ai pas pris part à son combat d'ailleurs je l'ai combattu et puis au moment où il est bien je suis dans son salon tous les fois pour lui donner mon argent quel diant d'homme je serai moi moi je ressens de l'honneur et de la dignité c'est un ami Bré est un ami sur eux est un ami d'ailleurs je vais vous rappeler un fait quand en 2015 non en 2005 sur le guillaume il ne voulait pas que son premier ministre je ne rentre pas dans les détails de ce qu'il a à ce que le prochain mais il a vient te le voir j'ai passé deux nuits à Boaké en pleine rébellion j'ai dit au président de m'entendre moi je veux que tu sois président de la République toi et moi on n'a pas fusil tant que ceux qui ont un fusil ne bêtent pas les armes il n'y a pas élection le temps joue contre nous moi ce que je recherche c'est que Bako et Soro baissent les armes qu'il y a élection pour que tu cailles les deux disent ils veulent se mettre ensemble pour baisser les armes mais c'est une opportunité président la Soro qui a mis la Côte d'Ivoire Soro elle veut le trouver la suite comme on la connait nous travaillons dans l'ombre quand on a des conditions oui donc cher ami c'est pas ma faute si on est la même génération et si on aime la politique on la fait et on la fait bien d'ailleurs nous la faisons bien je n'ai qu'un bon défi nous la faisons bien mais sauf que malheureusement on nous reconnait quelques mérites quand on peut se servir de nous mais le jour où nous aussi on veut pointer la tête alors nos amis nos propres amis sont aussi fatalisés pour nous traiter de tous les mots c'est hélas ce que j'observe merci je suis là à Bigan je suis à vos dispositions jusqu'en octobre aujourd'hui là on va tout épuiser je vous vois là vous voulez me manger plus mais c'est pas grave je suis encore là on a loué la salle pour une heure sur la 21 novembre les gars seraient venus pour nous vider donc s'il vous plaît sauf si c'est le modérateur je trouve que j'ai décidé de prendre une éducation encore mais on a épuisé le temps merci vous êtes d'accord vous êtes d'accord qu'on a la conclusion non merci chers amis et je vais m'adresser particulièrement au nouveau réveil et au bélier je plaide je plaide je peux me tromper mais ce projet là je l'ai nourri et à mon sens c'est un projet sérieux je ne veux pas qu'il soit relégué au rang d'un projet d'un vectil on va insulter on va attaquer Y le mec en va sortir d'ici quelqu'un veut attaquer le métier non 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 je ne suis pas venu pour ça je souhaite que vous nous aidiez à construire la démocratie je souhaite que vous nous aidiez à construire la démocratie dans notre pays que par vos plumes nous puissions ensemble élever ce pays là au rang d'un pays grand et démocratique si dans mes propos des mots ont été peut-être mal choisis c'est pas ça qu'il faut retenir le plus important ce qu'il faut retenir c'est ma décision d'être le candidat du PDCI RDA parce que je pense que ma candidature c'est la meilleure chose qui puisse arriver au PDCI ces temps-ci c'est une chance pour le PDCI RDA ceux qui vont voter sont majoritairement jeunes et ont besoin de renouveau et de renvénagement ma candidature peut aider le PDCI justement à les remobiliser moi je suis à l'écoute des Ivoiriens je suis à l'écoute des Ivoiriens il y a comme il y a comme un n'est là de dire on ne veut plus des Ivoiriens mais en même temps beaucoup se disent si c'est le vieux ça va être difficile et ça tout le monde l'entend c'est pourquoi je souhaite que le PDCI RDA soit habité par la sagesse et qu'on fasse preuve de dialogue qu'on privilège c'est la l'heure qu'on peut nous enseigner pour que nous puissions conclure ou continuer le processus conduit le processus à son terme en préservant l'unité du PDCI RDA et je fais confiance à l'agression du parti pour qu'il en soit ainsi je ne veux pas qu'on me fasse l'injure de me faire passer pour un personnel à la salle de la salle Ouattara bien au contraire j'en ai fini et je vous remercie Merci pour en fait l'indistat de conférence de presse merci d'être venu pour des détails au contraire